Voici une autre espèce de plante sauvage qui appartient à la famille des labiers, Glecoma ederasea, le lierre terrestre. Caractéristique distinctif de cette plante, elle a une lèvre supérieure aplatie et la tige est rampante ou montante. Les feuilles sont glabres, je vous le rappelle, glabre signifie sans poils, et elles sont pétiolées et presque en forme de cœur, légèrement crénelées. On retrouve le lierre terrestre dans les forêts de feuilles humides, les forêts à essence mixte et les forêts de conifères. Les prairies humides également, ainsi que le bord des chemins. Elle aime principalement les sols azotés et légèrement humides. C'est une espèce très fréquente. Voici les fleurs, magnifiques couleurs violacées, comme on peut le voir. Donc c'est une plante médicinale qui contient des tannins et du chicotin. Et le lierre terrestre était autrefois employé contre les inflammations des voies respiratoires, notamment, ainsi que dans les cas d'hystérie et de neurasthénie. C'est une plante qui peut être vénéneuse pour les animaux, dont il existe deux variétés de couleurs, la bugle rampante qui a des fleurs beaucoup plus claires. Au revoir.